Je m'appelle Maxence Cavallade, je suis speedrider professionnel. Le speedriding c'est du ski hors piste avec un petit parachute au dessus de la tête. Ça nous permet de skier les pentes enneigées, de rider dans des couloirs mais aussi de voler au ras de la neige, de survoler des barres rocheuses. Ça nous permet d'accéder à des endroits où on ne peut pas aller à ski finalement et on exploite vraiment le terrain en trois dimensions. Le speedriding ça va vite, ça va super vite. Un jour de congé, je suis parti m'entraîner par l'Olympique à Val d'Isère. Les conditions étaient super bonnes ce jour-là donc je ne me suis pas arrêté toute la journée, même pas pour manger le midi. Sauf qu'à 16h je tenais plus debout et ça commençait à être limite dangereux parce que j'arrive même plus à me concentrer, donc j'ai décidé de m'arrêter. Et là en revenant sur ma journée je me suis dit tiens mais t'as fait combien de runs ? Et en calculant je me suis rendu compte qu'elle avait fait presque 30 mm de dénivelé. Et à ce moment-là j'ai pensé à Felix Baumgartner et son saut depuis l'espace et je me suis dit est-ce qu'on ne peut pas en faire autant dans une journée de speedriding ? Et c'est comme ça que m'est venue cette idée de record du monde. La grosse difficulté d'un tel record c'est surtout de bien gérer la fatigue et la concentration pour pas aller au carton. A l'entraînement j'ai bien étudié la ligne la plus courte et la plus rapide donc je la connais bien mais quand en fin de journée on l'a répété plus de trente fois, trente-cinq fois, quarante fois, passé au même endroit, au même passage etc, on connaît l'environnement par cœur. Et bien avec la fatigue, un peu de déshydratation, voilà on commence à se déconcentrer, à perdre la vigilance et ça peut devenir dangereux. Le carton en speedriding il peut être fatal donc voilà il faut tout faire pour l'éviter. Il faut surtout bien penser à s'hydrater, à s'alimenter. Du coup moi j'avais prévu d'avoir sur moi 5 litres de flotte, de quoi manger, du nougat et du chocolat parce que j'adore ça et puis voilà comme ça j'étais tranquille. Pendant toute la journée j'ai été équipé d'une montre cardio et d'un bracelet bourré de capteur que m'a filé une équipe de recherche spécialisée en physiologie pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans mon corps pendant la journée. Une des grosses difficultés aussi ça a été de courir avec les chaussures de ski. Voilà pour aller chausser le plus vite possible voilà il fallait slalomer un peu entre les gens qui attendaient devant l'Olympique sans les bousculer. Je me suis entraîné à poser la voile à l'atterrissage d'une certaine manière et la replier d'une certaine manière pour que quand j'arrive là-haut j'ai juste à la jeter qu'elle se gonfle direct et que je ne perde pas de temps pour partir. Et pendant les entraînements ça marchait pas toujours et des fois je l'achetais ça me claquait je mettais un gros caramel et voilà il a fallu que j'adapte un petit peu la technique pour que ça marche à tous les coups et que j'arrive à gagner un maximum de temps comme ça. Je m'attendais à faire une quarantaine de rotations et donc dépasser tout juste 34, 35 millimètres quand je m'étais fixé à la base. Je m'attendais certainement pas à en faire 57 dans la journée et du coup établir ce record du monde à presque 48 millimètres de dénivelé. Enfin franchement c'est un truc de fou quoi c'est un bonheur. En tout cas pour moi c'était une journée de dingue je me suis régalé et je me suis régalé aussi dans la préparation de l'événement finalement avec les sponsors et les partenaires. Je les remercie, ils m'ont vachement soutenu toute l'aventure que ça représentait depuis la conception jusqu'à la réalisation. C'était vraiment un super truc et du coup j'espère que d'autres speedriders derrière vont se motiver pour essayer de battre ce record parce qu'il est là pour ça et voilà j'espère qu'ils vivront une aussi belle aventure que celle que j'ai vécu moi.